C'est parti. Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cosmos. Nous allons parler de cosmographie et de cosmogonie. Vous savez que dans le judaïsme, il existe tout un cosmos qui n'est pas seulement matériel mais qui est aussi spirituel. Parce que le monde matériel dans lequel nous existons n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, il existe toute une chaîne de monde qui s'enchaîne les uns les autres et à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement jusqu'à arriver à un autre monde à nous qui est le dernier de la chaîne, qui est le plus bas de tous et qui est le plus important en même temps parce que c'est là où tout se joue. Comme dit le Baal Shem Tov, « Da lema'ala mimar, sache ce qui est au-dessus de toi ». Mais le Baal Shem Tov explique de cette façon « Da, sache, lema'ala, que ce qui est en haut ». « Mimach, mimcha, ça dépend de toi ». « Tout ce qui est en haut, ça dépend de toi ». Alors donc, la lumière divine se voile progressivement à travers une multitude de mondes et jusqu'à ce qu'elle se voile complètement lorsqu'elle arrive dans l'autre monde à nous où Dieu est complètement voilé. C'est la raison pour laquelle en hébreu, le mot « Olam » qui veut dire « monde », eh bien ce sont les mêmes lettres que le mot « El-em » qui veut dire « le voile », « le masque ». Le monde n'est que le masque de Dieu. Et d'ailleurs, en réalité, Dieu est tout et tout est Dieu. C'est ça le vrai monothéisme juif. Lorsque Abraham a prêché la connaissance de Dieu au monde entier, bon, à l'époque, il ne pouvait pas faire des zooms à partir du Moyen-Orient pour irriguer la planète Terre entière, quoique son influence, il s'est étendue au monde entier, ça c'est évident, puisqu'à la fin de sa vie, il a même envoyé les enfants qu'il avait eus de Hagar après son remariage avec Hagar. Une fois que Sarah avait quitté ce monde, eh bien Yitzhak a été amené à Hagar, il a été chercher à Hagar, la concubine d'Abraham, pour la lui rendre, pour la lui rapporter. Et ensemble, ils ont eu des fils. À la fin de sa vie, la Torah a dit qu'Abraham a légué tout son héritage, à la fois matériel et spirituel à Yitzhak, mais qu'il a aussi légué, il a aussi donné plein de cadeaux à ses fils qu'il avait eus de Hagar en dehors de Ishmael, qu'il avait eus lors de son concubinage avec Hagar, longtemps auparavant. Mais là, ce sont les fils qui sont nés de Hagar après la mort de Sarah. Eh bien, il les a envoyés vers l'Orient. Et Rachid dit, qu'est-ce que c'est que ces cadeaux qu'il leur a donnés ? Ce sont des dimensions spirituelles impures. Impures. Et Abraham, est-ce qu'il allait donner des choses impures à des gens, à des êtres humains ? Il prêchait toute sa vie, la croyance dans le lieu unique, il n'allait pas transmettre quelque chose d'impure. Lorsque Rachid dit impure, ça veut dire, il leur a donné le maximum de ce qu'eux étaient capables de recevoir. Mais la façon dont ils l'ont reçu, c'est devenu quelque chose de fausse d'impure. D'accord. Mais ce n'était pas Abraham. Oui, bien sûr, il voulait donner une pureté totale à tout le monde. Alors, maintenant, il fallait que les gens soient un mot de le recevoir. Eh bien, ce sont les ancêtres, finalement, des spiritualités extrêmes orientales, comme l'hindouisme, le bouddhisme, où on trouve des influences abrahamiques partout. Alors, maintenant, pour revenir à cette cosmogonie kabbalistique, rassidique et tout simplement judaïque, eh bien, donc, le monde dans lequel on vit n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, il y a toute une chaîne de monde. Il y a même quatre, quatre mondes principaux qui sont l'expression des quatre lettres du nom de Dieu à travers lesquelles la lumière divine se voie relativement jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre monde à nous où elle se voie donc complètement puisque, comme on l'a dit, étymologiquement, eh bien, le mot olam, monde en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot hailem qui veut dire le voile, le masque, le monde est le masque de Dieu. Et Abraham, il est écrit que lorsqu'il prêchait la croyance en Dieu chez tous les êtres humains, eh bien, il est écrit vaikra avram qui conclamait beshem hachem, le nom de Dieu, kel olam, Dieu monde, non pas kel ha olam, Dieu du monde, ce qui aurait sous-entendu qu'il y a deux entités distinctes et séparées. D'un côté, il y a Dieu et puis en dessous, il y a le monde. Ils sont distincts, ils sont séparés. Dieu, c'est le maître du monde, c'est évident, personne ne le nie. Mais Dieu n'est pas le monde et le monde n'est pas Dieu. Or, ce que prêchait Abraham, le monothéisme total d'Abraham, on appelle ça même un monisme aujourd'hui chez les scientifiques, dire que Dieu est le monde et le monde est Dieu, ça s'appelle un monisme. C'est-à-dire que c'est un monothéisme total, absolu. Eh bien, dans le texte du Khoumash, dans le texte de la Bible, le texte hébraïque, il écrit « Vaikra » et nos maîtres disent « Ne lis pas Vaikra, il a proclamé, mais Vaikri, il a fait proclamer aux autres. Avraham, Heshem Hachem, le nom de Dieu, quel olam, Dieu monde, non pas Dieu du monde, qui a sous-entendu une dualité entre d'un côté le monde et de l'autre côté Dieu qui est celui qui dirige le monde, mais ce n'est pas ce genre de monothéisme que prêchait Abraham. Avraham, il prêchait, il les aient proclamé, ce n'est pas qu'il prêchait, il les aient proclamé à toute l'humanité que quel olam, Dieu, c'est le monde et le monde, c'est Dieu. Voilà. Alors maintenant, qu'ils savent dire « Dieu, c'est le monde et le monde, c'est Dieu ? » Eh bien, voilà, je vais vous raconter une petite anecdote du Ravirachab. Le Ravirachab, un jour, il se promenait avec Rabbi Ossetitraq, son fils unique, dans la forêt. Et le Rabbi Ossetitraq, à son habitude, eh bien, il délivrait des secrets de la Torah à son fils unique qui allait être son successeur, Rabbi Ossetitraq. C'était peu après le mariage de Ossetititraq. Il s'était marié jeune, évidemment, il s'était marié à l'âge de 17 ans. Et donc, après le mariage, il allait se promener dans la forêt avec son père. Son père l'emmenait souvent en vacances, en villégiature, dans une tcha, disait en Russie à l'époque, une maison dans les forêts. Et en vérité, si son père partait avec lui, c'était pour l'initier à sa future carrière de Rabbi, le jour où il allait devenir Rabbi. Et c'est pour ça qu'il aimait s'isoler avec son fils unique pour l'initier à sa future fonction de Rabbi. Parce que le Rabbi Ossetititraq, c'était une échama, une âme très, très spéciale, une âne qui était faite pour le combat. Le Rabbi Rashab, lui, il était plus fin pour le repli hors du monde, la méditation. Il a écrit des commentaires de Kabbal, de chassidisme qui sont d'une profondeur inouïe, au point qu'on l'appelle le Rambam de la chassidite, le Maïmonide. Le chassidisme, son style est majestueux comme le celui de Maïmonide. Mais son fils, il était prêt pour le combat. Et lui, évidemment, son fils, il a combattu le tsarisme, il a combattu les pogroms à l'époque du tsar, les persécutions organisées par le gouvernement russe à l'époque du tsar dans les années 1900-1920. Ensuite, après la réduction communiste de 1917 et la guerre civile de 1910-1920, il a dû combattre la dictature communiste qui était encore pire que la dictature du tsar. Ensuite, il a dû combattre le nazisme, il a dû combattre l'État, il a dû combattre les prodromes de l'islamisme qu'il y avait en Palestine à l'époque. Il a dû combattre évidemment l'assimilation du peuple juif lorsqu'il est arrivé en Amérique en disant l'Amérique n'est pas différente, on va reconstruire, je suis venu ici pour reconstruire dans le Nouveau Monde ce qui a été détruit dans l'ancien. Il a eu une vie très spéciale d'ailleurs pour tous ceux qui veulent connaître la vie de Radio Précédente qui était également un très grand écrivain et j'ai eu très modestement si je peux dire le mérite de traduire une partie de son journal intime sous le titre d'un livre qu'il s'appelle « Prince d'Israël » qu'il pouvait commander sur Amazon. et voilà le Radio Précédente était un très grand écrivain un très très grand écrivain il aurait pu être prix Nobel de littérature il avait un style d'une poésie d'une finesse d'une puissance exceptionnelle et donc j'ai eu le mérite grâce à Liu de traduire une partie de son journal intime puisqu'il tenait un journal intime qui a été qui l'écrivait en hébreu ou en yiddish qui a été publié en hébreu ou en yiddish il y a longtemps avec un commentaire historique pour le placer dans son contexte c'est vraiment passionnant vous voyez ces combats comment ils circulent dans toute l'Europe pour ameuter les juifs d'Occident les Rothschild etc pour qu'ils exercent des pressions financières pour faire tomber le régime du Tsar afin qu'ils arrêtent les pogroms en Russie vous voyez ces voyages dans les wagons de première classe des grands wagons de luxe des grands trains de l'époque qui font Paris Moscou en passant par la Côte d'Azur où ils font des rencontres dans les trains et puis vous avez ces rencontres avec les princes russes les membres du gouvernement quand ils se battent contre les pogroms une fois ils rencontrent la pleine nuit de Shabbat la nuit de vendredi soir un prince particulièrement antisémite et ce prince antisémite il avait fait prêt de le recevoir Shabbat et les routes étaient verglacées il a été obligé de se faire escorter par quelqu'un qui l'avait payé grassement un non-juif pour l'accompagner et enfin quand il arrive finalement à l'intérieur du palais du Père au jardin le prince antisémite l'accueille en lui disant ah mais dis-moi il est bien tard pour un jeune homme comme toi ton père te laisse sortir comme ça le soir il le prend de haut comme ça parce que le rabbi précédent était encore jeune à l'âge de 15 ans son père l'avait sacré responsable communautaire de tous les 5 millions de juifs de l'Empire russe vous voyez il avait 15 ans à l'époque il avait emmené sur la tombe du précédent rabbi Dubavitch le rabbi Marach il avait pleuré en allumant 72 lampes à huile et il avait dit je suis venu offrir mon fils en sacrifice je suis venu pour offrir en sacrifice je veux que le sacrifice soit parfait comme Abraham a mené son fils il sera qu'en sacrifice je suis venu à mener mon fils je sais qu'il sera qu'en sacrifice il s'est tourné vers son fils il a dit je fais de toi le responsable communautaire de tous les juifs de l'Empire russe 5 millions de juifs à l'époque c'était la plus grande communauté du monde bon enfin et ça ça se passait en 1895 le rabbi avait 15 ans et là un groupe plus tard il a voyagé il a voyagé et donc il se battait dans le monde entier pour exercer des pressions sur le gouvernement russe c'était extraordinaire alors quand il est rentré chez ce prince antisémite qu'il avait convoqué exprès pour l'embêter dans la nuit de Shabbat alors qu'il y avait deux mètres de neige partout sur les routes et bien le rabbi précédent qui avait laissé son talit et sa petite valise il l'avait laissé dans une auberge à quelques kilomètres du palais du tsar enfin pas du tsar du prince lorsque le tsar se moquait de lui en lui disant alors ton père te laisse sortir tout seul la nuit comme ça tu sais que mes chiens dans mon jardin ils auraient pu te dévorer alors le rabbi précédent répond fièrement le le juif n'a pas peur du chien c'est le chien qui a peur du juif voilà c'était son style au rabbi précédent alors donc il y avait ce problème du rabbi précédent avec son père le rabbi rachab et au milieu de la conversation donc après le mariage du rabbi précédent au milieu de la conversation le rabbi précédent était tellement pris tellement passionné par les secrets de la Torah que lui délivrait son père le rabbi rachab que sans se rendre compte inconsciemment comment le fait il avait arraché une feuille d'arbre et il l'émiettait dans ses mains en même temps qu'il se concentrait sur les mystères de la Torah que lui déversait son père et à ce moment là le rabbi rachab le père du rabbi précédent lui a donné une tape sur la main et alors il écrit dans ses mémoires c'est la seule fois de sa vie il lui a levé la main sur moi il lui a donné une tape sur la main et il lui a dit de quel droit as-tu déchiré as-tu broyé cette feuille d'arbre dans tes mains une étincelle de Dieu est présente dans cette feuille d'arbre c'est l'âme de cette feuille comme il y a une âme en toi toutes les deux l'âme que tu possèdes en toi comme l'âme que tu possèdes de cette feuille sont deux expressions de la même unité divine donc vous voyez cet immense respect pour la nature que donne une croyance en Dieu profondément intériorisée comme c'était celle des rébi bien sûr et en vérité on trouve ça dans le premier rabbi de l'histoire juive Abraham notre ancêtre qui prêchait la croyance en Dieu chez tous les hommes et qui disait que Dieu n'est pas en dehors du monde mais Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu alors pour revenir à cette cosmogonie juive donc nous avons dit au départ il faut savoir que le monde matériel n'est pas le seul monde qui existe entre Dieu et notre monde il y a toute une chaîne de mondes spirituels qui s'enchaînent les uns les autres une multitude des millions de mondes mais il y en a quatre principaux et ces quatre mondes ce sont l'expression des quatre lettres du tétragramme les quatre lettres du nom de Dieu le youd bien sûr le youd c'est lorsque la lumière divine se contracte se concentre en un seul point et elle crée ainsi elle laisse un espace vide pour faire une place à l'univers à l'univers à l'univers spirituel et à l'univers matériel pour laisser une place à tous les mondes justement aux quatre mondes et ensuite à partir de ce point primordial qui est symbolisé par la lettre youd le youd c'est une lettre qui épouse calligraphiquement la forme d'un point c'est vrai qu'il y a une petite pointe en haut il y a une petite pointe en bas mais grosso modo c'est la plus petite lettre de l'alphabet qui évoque la dimension géométrique du point c'est à dire la tension de l'être qui veut ne devenir plus qu'un point afin de s'inclure dans le néant et ainsi se réunir avec Dieu c'est la première forme d'existence qui existe elle est un peu comparable à l'apparition des fameux anges qu'on appelle les Sraphim dans la racine étymologique c'est le mot Saraf qui veut dire brûler se consommer ce sont des anges qui ont une telle conscience de Dieu qu'ils se brûlent d'amour pour Dieu ils se consument d'amour pour Dieu tellement ils ont soif de retourner au feu céleste dont ils sont issus et ils arrêtent d'exister parce qu'ils retournent à leur source alors bon donc ensuite il y a le He le He c'est la deuxième lettre de l'alphabet le He occupe une place dans l'espace c'est pas qu'un point donc ça c'est c'est déjà un deuxième niveau ensuite c'est la création d'un espace spirituel ensuite il y a le Vav le Vav c'est un trait qui est descendu vers le bas c'est-à-dire qui va amener les forces divines du He qui va les faire descendre et les matérialiser en bas dans le deuxième He le He comme on dit qui lui est le souffle de vie qui s'incarne dans le monde matériel pour créer le matériel donc ce sont les quatre lettre du nom de Dieu le Youde le He le Vav et le He et la lumière divine se voile progressivement à traverser ces quatre mondes pour arriver dans notre monde à nous ou elles se voilent complètement alors vous savez que quand on réfléchit sur la pensée juive sur la Hasidut sur la Kabbalah puisque la Hasidut finalement qu'est-ce que c'est la Hasidut ? ces secrets de la Torah qui ont été dévoilés par le Baal Shem Toa il y a environ 300 ans et puis ensuite qui ont été encore approfondis par tous les maîtres le maître de Chabad en commençant par la Boudouaz Aken jusqu'au septième maître le Rabbi qui lorsqu'il est devenu Rabbi a dit dans son premier commentaire nous sommes la septième génération nous sommes comme le Shabbat par rapport aux six jours de la semaine précédente nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants mais lorsqu'un nain monte sur les épaules des géants à condition qu'il se souvienne bien que lui n'est qu'un nain et toute sa haute taille ne vient que du géant qu'il porte sur ses épaules les géants c'est les anciennes générations les précédentes et bien qu'il le veuille ou non en toute modestie le nain voit plus loin que le géant lui-même à condition qu'il se rappelle bien que lui n'est qu'un nain que toute sa haute taille sa vision supérieure supérieure à celle du géant qu'il porte et bien elle ne vient justement que du géant qu'il porte bon c'est le mystère et le miracle de notre génération la septième génération ou comme le rabbi l'a dit la présence divine qui était en exil au septième ciel à travers les sept maîtres de Lubavitch elle est redescendue progressivement d'un ciel à l'autre comme à l'époque de Moshé qui était le septième depuis Abraham lorsque Dieu a créé le monde et bien la présence de Dieu elle était dans le matériel elle n'était pas dans les mondes spirituels et puis lorsque l'homme a péché avec le fruit d'art de la connaissance la présence de Dieu et bien elle s'est exilée au premier ciel ensuite Dieu s'est exilé au deuxième ciel parce que les hommes continuaient de pécher il s'est exilé au septième ciel tellement les hommes faisaient des péchés ils ne voulaient plus rien d'entendre du monde et puis finalement ce sont les sept maîtres qui progressivement ont fait descendre Dieu de ciel en ciel pour le rapprocher de la terre le premier c'était Abraham et le septième ça a été Moïse, Moshé quand Abraham est né Dieu était déjà redescendu au sixième ciel parce qu'il y avait eu six générations et six grands maîtres c'est du Abraham Yosèf, Lévi, Kehat bon, il y avait Abraham même qui était le père de Moshé et qui avait réussi à faire descendre Dieu du deuxième au premier ciel mais Dieu restait toujours prisonnier du ciel il était toujours prisonnier du spirituel comme Dieu entre guillemets s'était constitué prisonnier du ciel alors évidemment c'est une façon de parler parce que si Dieu il avait voulu se libérer il se libère il fait ce qu'il veut le ciel ou pas le ciel mais Dieu avait construit le monde selon certains paramètres que lui-même respecte et donc les hommes ayant péché Dieu s'était exilé hors du monde et lorsque Moïse est né qui était le septième maître depuis Abraham la septième génération et bien Dieu quand même s'était rapproché des hommes grâce à ces six maîtres qu'il avait rapprochés en commençant par Abraham Dieu était au premier ciel mais il était toujours prisonnier du ciel prisonnier du spirituel et donc en conséquence de ça en conséquence du fait que Dieu était prisonnier du ciel et bien le peuple juif le peuple de Dieu était esclave sur la terre mais ce qui s'est passé avec Moshé qui était le septième tous les septièmes sont élus parce que là c'est un résumé du premier commentaire du rabbi qu'il a prononcé le dixième jour du mois de Shpat 1951 lors du premier Hrzaït la première guerre de son beau-père qui avait quitté ce monde exactement un an auparavant et le rabbi par ce commentaire il annonce que lui il accepte enfin après on l'est supplié pendant plus qu'un an de devenir le septième rabbi de Mubavitch et il annonce que nous sommes la sixième génération et qu'à notre époque Dieu redescend dans le monde matériel comme exactement à l'époque de Moshé Moshé avait réussi à faire descendre Dieu dans le monde matériel et c'est pour ça que la vie du peuple juif avait complètement changé matériellement et le rabbi dans son discours il dit la même chose à notre époque la vie du peuple juif a complètement changé matériellement à notre époque spirituellement évidemment mais surtout matériellement en premier parce que c'est comme ça le rabbi bénissait toujours en premier les gens en matériel et ensuite en spirituel c'est la tradition du Baal Shem Tov le monde vous bénira en matériel dans tous nos besoins matériels et spirituels c'est ainsi que le rabbi commençait toujours les entretiens qu'il avait avec tout le monde et donc on a vu ça effectivement c'est que quand le rabbi est devenu rabbi la vie du peuple juif a complètement changé la présence divine est redescendue dans le monde matériel en redonnant une force à une armée juive en terre sainte avec des miracles stupéfiants Dieu a rendu la terre d'Israël entière au peuple juif voilà de la méditerranée au journa c'est la terre d'Israël Dieu a libéré tous les juifs du monde tous les juifs qui étaient prisonniers dans les pays arabes dans ces années-là tous les juifs qui étaient prisonniers derrière le rideau de fer en URSS à travers toute la nésioute du rabbi et bien ils ont tous été libérés la prophétie du rabbi s'est accomplie et donc comme le rabbi a également disé que nous sommes pas seulement la dernière génération de l'exil mais aussi la première de la Géoula de la libération messianique et bien certainement comme l'a dit le rabbi plein de fois le machère qui est en route il est très très proche de venir et malgré cette épreuve du confinement il va venir très très rapidement alors maintenant 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 la chère il ne vient pas tout seul c'est sûr qu'il vient par une intervention divine miraculeuse mais cette intervention divine miraculeuse elle est aussi le produit de nos efforts elle est aussi le produit de nos efforts alors maintenant pour revenir à cette cosmogonie vous savez que quand on réfléchit à la pensée juive on se rend compte que les grands maîtres de la Kabbalah les grands maîtres du chassilisme et bien ils ont un peu le même type de réflexion que les astrophysiciens aujourd'hui les astrophysiciens ce sont des gens qui réfléchissent comment l'univers a été créé alors aujourd'hui évidemment ils disent qu'il y a eu un Big Bang ils disent même qu'il y a eu plusieurs Big Bang et qu'avant le Big Bang c'est vrai qu'il n'y avait pas de temps il n'y avait pas d'espace c'est ce que disent aujourd'hui les astrophysiciens le temps et l'espace sont apparus à travers un Big Bang ou plusieurs Big Bang mais en tout cas il y a un niveau où il n'y avait pas pas de temps et d'espace les grands maîtres du judaïsme dans la Kabbalah et surtout dans la Chassidoute et surtout dans la Chassidoute Rabad qui approfondit encore la Kabbalah la Chassidoute Rabad la Chassidoute ce n'est pas une vulgarisation une simplification de la Kabbalah c'est un approfondissement de la Kabbalah au point que c'est un niveau tellement haut qu'il veut descendre jusqu'au plus bas c'est pour ça que tout le monde peut le comprendre vraiment la Kabbalah qui est réservée à certaines âmes d'élite mais donc la Chassidoute explique ainsi la création du monde à travers la première lettre du nom de Dieu le Yud qui épouse la forme d'un point c'est-à-dire que toute la lumière divine originelle se rassemble se contracte en un seul point afin de laisser une place libre pour que les mondes puissent exister parce qu'auparavant la lumière divine remplissait tout l'espace de l'existence il n'y avait pas encore d'espace matériel il n'y avait pas encore d'espace physique lorsqu'à ce niveau-là la Kabbalah la pensée juive la Chassidoute parle de cette lumière divine qui remplissait la totalité de l'espace il ne s'agit pas d'un espace physique matériel il s'agit de l'espace de l'existence l'espace de l'existence un espace existentiel mais cet espace de l'existence il n'était rempli que par l'existence de Dieu que par la lumière divine donc il n'y avait pas de place pour créer le monde puisque la lumière divine remplissait tout donc Dieu la première chose qu'il a fait c'est qu'il a concentré il a enlevé toute sa lumière de cet espace de l'existence il a concentré dans le seul point de son essence et l'espace qui auparavant n'était empli que de sa lumière est devenu vide c'est le fameux le premier épisode du vide de Dieu de l'absence de Dieu comme les gens ressentent parfois qu'il y a une absence de Dieu il se dit mais où est Dieu où est Dieu où est Dieu il y a des gens pendant ce virus ils disent où est Dieu et puis on sait très bien que quand il y a une catastrophe bon évidemment on ne peut pas comparer incomparablement aux piandres que celles qu'on connaît aujourd'hui lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé en Europe et puis même ailleurs qu'en Europe parce que les nazis sont arrivés en Afrique du Nord et puis si on les avait laissés leur but c'était d'exterminer tous les juifs du monde alors eh bien évidemment les gens disaient où était Dieu à ce moment-là où était Dieu voilà moi j'ai entendu une fois une explication du rabbi Parachat Noar Parachat Noar la parachat qui parle du déluge où le rabbi dit mais voilà Dieu a juré tu n'aurais plus jamais de déluge il a fait paraître l'arc-en-ciel il a dit le rabbi dit c'est vrai qu'il n'était pas passé par l'eau c'était quand même un déluge il y a seulement les juifs qui ont survécu voilà alors le rabbi dit le rabbi ne cherche pas à justifier j'ai entendu une fois de Ravazimov qu'il ne fallait pas il ne fallait pas trouver d'excuses à Dieu donc le rabbi ne cherche pas à justifier le rabbi il répète simplement la façon dont Dieu a créé le monde que pour que le monde existe et bien Dieu a été obligé d'enlever sa lumière et de la résorber dans le seul point central de son essence et que cet espace cet espace existentiel qui auparavant n'était rempli que de sa lumière mais quand sa lumière remplissait tout il n'y avait pas de place pour créer le monde il est devenu vide il est devenu apparemment vide de Dieu apparemment parce qu'en vérité il n'y a rien qui soit vide de Dieu Dieu est tout et tout est Dieu et on sait que cette phase de néantisation cette disparition de la lumière divine qui fait que d'un seul coup l'espace qui auparavant était rempli seulement de la lumière divine il devient rempli par le néant l'absence de Dieu le néant et on sait qu'en hébreu néant ça se dit haïn haïn et haïn ça se crie avec trois lettres alef yud nun mais ces trois lettres qui veulent dire néant haïn ce sont aussi les trois lettres mises dans un autre sens qui signifient ami ami qui signifie c'est moi ça veut dire que le néant finalement c'est une autre face de Dieu une façon différente dont Dieu se manifeste c'est toujours lui qui est là cette phase de néantisation elle n'est apparente que pour les hommes pour Dieu elle n'existe pas maintenant maintenant comme on dit dans les textes chassidiques cette fameuse contraction de toute la lumière à l'intérieur du point de l'essence de Dieu symbolisée par la lettre yud la première lettre du tétragramme du nom de Dieu du kevavke et bien ce timtum comme on l'appelle en hébreu cette contraction de la lumière à l'intérieur d'un seul point et bien il n'est pas à prendre au sens littéral car en vérité pour Dieu timtum n'existe pas c'est une autre façon pour lui d'exister afin de créer une place pour que les mondes puissent exister alors bon ces quatre mondes qui sont l'expression des quatre lettres du nom de Dieu et bien on apprend que ces quatre mondes qui apparaissent et bien donc le premier c'est la lettre yud en même temps et le yud il dépose aussi la forme d'une flamme une petite flamèche puisque c'est un point tridimensionnel en trois dimensions il y a le petit point de vers le haut il y a le petit point de vers le bas et on sait que le yud c'est lui finalement ce yud il coiffe toutes les lettres de l'alphabet hébreu toutes les lettres de l'alphabet hébreu quelque part elle commence par un yud et en même temps le yud c'est le feu alors et c'est la dixième lettre de l'alphabet c'est la lettre comme chaque lettre présente un chiffre c'est c'est le chiffre 10 parce que lorsque Dieu accepte finalement de se manifester au monde au monde au pluriel il se manifeste à travers dix manifestations de différences de lui-même ce qu'on appelle en hébreu les dix sfirot sfirot il y a un étudiant du mot saphir plus tard les tables de la loi qui sont celles des dix commandements exactement ces dix manifestations inaugurales originelles de Dieu elles vont s'incarner plus tard dans les dix commandements elles vont d'abord s'incarner dans les dix paroles par lesquelles Dieu va créer le monde et qu'il recréera ensuite et qu'il recrée sans cesse du néant à l'être à chaque instant et puis elles vont s'incarner plus tard dans les dix commandements mais au départ ce sont dix facettes différentes de la divinité qui apparaissent et un exemple qui est donné là-dessus c'est que c'est toujours la même lumière divine mais qui entre dans diverses couleurs différentes si bien qu'on voit Dieu à chaque fois de façon différente la première qualité de Dieu par exemple c'est la bonté c'est la bonté c'est pour ça que le premier jour de la création c'est la lumière et l'eau qui apparaissent parce que c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée donc évidemment lorsque la bonté se manifeste la lumière est l'eau le deuxième jour par contre c'est la sévérité de Dieu qui est apparue c'est la lumière la même lumière divine la lumière du enceuf la lumière divine infinie comme on dit mais qui entre dans un verre de couleurs différentes alors Dieu nous apparaît comme sévère rigoureux redoutable et c'est à ce moment-là donc qu'il crée la division il divise il sépare le spirituel qui reste en haut ce sont les fameuses eaux célestes qui sont au-dessus du fermement et les eaux terrestres c'est-à-dire la dissociation entre le spirituel et le matériel et puis le troisième jour où c'est une dimension supérieure encore à la bonté du premier jour il y a la sévérité du deuxième qui se manifeste c'est la fameuse différente la miséricorde qui est capable d'embrasser dans un seul faisceau à la fois la lumière la bonté absolue du premier jour et la rigueur absolue du deuxième comme elle est plus haute que les deux précédentes elle peut les réunir dans un sous-faisseau c'est pour ça que ce jour-là Dieu dit deux fois que ce qu'il fait c'est bien parce qu'elle inclut les deux jours précédents la bonté et la rigueur plus tard ces trois qualités fondamentales la bonté du premier jour qui enfante l'eau et la lumière la sévérité du deuxième jour qui distingue les eaux célestes spirituelles des eaux terrestres le matériel le plaisir spirituel le plaisir matériel et la troisième dimension celle de l'harmonie capable de réunir les deux et bien elle va s'incarner aussi sur les trois patriarches bien sûr comme c'est connu Avram, Yitzhak et Yaakov Avram qui servait Dieu par amour Yitzhak qui le servait par la crainte par la rigueur et Yaakov qui unifiait les deux dans un faisceau de lumière supérieur c'est pour cela qu'on l'appelle l'élu des patriarches le premier monde qui apparaît donc il est symbolisé par la lettre Yud qui est le chiffre 10 en même temps puisque chaque autre représente un chiffre et bien c'est le monde par lequel Dieu se manifeste à travers ses 10 attributs 10 qualités de lui-même 10 facettes de sa lumière qui apparaissent et l'homme plus tard va être créé à l'image de ces 10 qualités par lesquelles Dieu se manifeste pour la première fois pourquoi Dieu se manifeste-t-il par 10 qualités et bien vous savez quoi j'avais un bon et à lire à Hamim Sikurel de tous les gens qui ont hanté le Beit Loubavitch ou la Martine dans les années 1980 et 1990 se rappellent très bien de lui c'était un très grand artiste un très grand compositeur c'était un personnage extraordinaire exceptionnel fils d'une très grande et très noble famille juile égyptienne d'ailleurs sa grande soeur avait épousé avait épousé en premier mariage Pierre Mondes France qui était le président du conseil français voilà c'était le beau frère du fameux président français Pierre Mondes France bon enfin peu importe il était d'une simplicité d'une modestie hors norme et alors il m'a dit moi pour étudier ensemble ces mystères de la création du monde il m'a dit c'est normal que Dieu se manifeste par 10 par le chiffre 10 par dix qualités de lui-même parce que finalement 10 c'est 1 et 0 le 0 n'existe pas le 0 il vaut 0 donc il ne reste plus que l'unité que l'unité divine alors dans ce premier monde et bien il n'y a qu'un seul élément c'est l'élément noble par excellence c'est le feu parce que le feu vous n'arriverez jamais à le maintenir à sa place en bas le feu bien qu'il va dévorer il va faire disparaître le combustible le bout de bois qu'il fait vivre il ne fait que remonter vers le haut et quand on s'adresse à lui au feu on lui dit mais feu arrête de brûler le bois qui te fait vivre une fois que tu auras brûlé tout le bois tu arrêteras d'exister il dit ça m'est égal moi ce que je veux c'est me remonter remonter toujours plus haut pour me ressourcer à ma source céleste le feu divin dont je suis issu et donc c'est pour ça qu'on dit que dans le monde le premier monde symbolisé par la lettre d'Youth qu'on appelle en hébreu le monde de Hatzilut Hatzilut qui signifie émanation on ne l'appelle pas le monde de la création on dit que c'est un monde qui n'est pas créé il est émané de Dieu parce qu'en réalité ce monde il ne fait que manifester Dieu qui auparavant était trop haut pour même se manifester au delà de toute manifestation alors il se manifeste donc par ces ditalités qui expriment son unité et il n'y a qu'un seul élément c'est le feu symboliquement parce que le feu ne fait que remonter à sa source voilà et ensuite il y a un deuxième monde plus bas qu'on appelle déjà le monde de Bria le monde de la création parce qu'il y a déjà des créatures célestes certains anges exceptionnels qui existent entre quantités autonomes quelque part séparées de Dieu entre guillemets donc il y a déjà une forme de mal qui n'a pas conscience d'être soi-même d'exister ça veut dire que il n'y a pas c'est pas une conscience où Dieu est tout et tout est Dieu d'accord il y a déjà des anges qui ont une conscience d'exister alors on dit qu'il y a déjà il n'y a pas seulement l'élément feu il y a aussi l'élément air l'élément air il plane comme il est écrit au début de Béréchit le souffle de Dieu le souffle de Dieu ça signifie aussi l'air le vent et l'air il plane sur la face des eaux l'air à la différence du feu ne fait pas que monter il plane mais en tout cas il ne descend pas alors c'est pour ça que dans ce deuxième monde qui est symbolisé par le premier du nom de Dieu le premier le premier du nom de Dieu c'est le monde de Bria le monde de la création il y a déjà une création c'est pas seulement de l'émanation c'est déjà de la création et bien il y a déjà des entités autonomes qui apparaissent et bien le mal est déjà présent sous forme infinitésimale complètement séparé du bien mais sous forme très minoritaire il est déjà là ensuite il y a le troisième monde le monde de Yetzira le monde de la formation qui est symbolisé par la lettre Vave la troisième lettre du nom de Dieu et dans ce monde et bien qui ne contient également que les deux éléments les deux éléments nobles le feu et l'air le bien et le mal sont déjà à égalité mais ils sont clairement séparés on ne peut pas se tromper le problème du quatrième monde ce qui est notre monde à nous c'est que dans notre monde à nous il y a aussi les deux éléments qui tendent vers le bas il y a l'eau qui naturellement comme le feu il monte vers le haut l'eau elle descend vers le bas mais c'est pour ça que l'eau symbolise aussi la Torah puisque la Torah elle est donnée du ciel aux êtres humains elle descend du haut vers le bas mais l'eau c'est la source de tous les plaisirs spirituels comme matériels mais mais il n'y a pas seulement l'eau il y a aussi la terre qui est l'élément le plus bas parce que non seulement elle descend mais en plus elle est complètement pétritier complètement immobile en hébreu ce quatrième règne le minéral qu'on appelle le domaine domaine signifie le silencieux alors c'est deux éléments qui tirent vers le bas et c'est à dire que dans notre monde il y a quatre éléments il y en a plus seulement un le feu comme dans le monde le monde de la tibou le monde de la manifestation céleste il n'y en a pas deux le feu et l'air comme dans les deux mondes intermédiaires qui maintiennent un équilibre une séparation entre le bien et le mal dans notre monde à nous non seulement non seulement le mal est plus fort que le bien puisque Dieu est complètement voilé mais ce qui est pire encore c'est que le mal est mélangé avec le bien et les gens font le mal en croyant qu'ils font le bien ils font le bien en croyant qu'ils font le mal c'est ce qu'on a vu vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans l'empire rouge l'empire communiste dans la première moitié du XXe siècle et même jusqu'aux années 80 les communistes c'était des grands idéalistes il y avait même des juifs qui étaient les super communistes quand la vie précédente a été condamnée à mort en Russie et bien elle a été condamnée à mort surtout par l'intervention malheureusement c'est historique de juifs communistes qui étaient quelquefois des petits fils de rabbins et même de chassidim que Dieu préserve voilà alors donc ils étaient certains ces juifs communistes pas seulement les juifs d'ailleurs d'autres aussi d'autres des grands idéalistes bien que le communisme avait été fondé par des idéologues juifs au XIXe siècle Karl Marx Engels la salle c'était des juifs des juifs allemands c'était des juifs pour avoir des idées tellement vastes tellement universalistes que tous les hommes sont égaux pourquoi ils ressentaient que les hommes sont égaux ? parce qu'il y avait le raccrochant collectif du peuple juif qui brillait qui s'exprimait à travers eux à savoir que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu qu'ils soient juifs ou les habiles qu'ils ne soient pas juifs donc ils s'exprimaient à travers cette idéologie communiste qui était complètement pervertie et alors ils étaient certains qu'ils allaient changer le monde vous lisez par exemple les mémoires de l'agent secret soviétique numéro 1 qui a livré à Staline tous les plans secrets de l'Allemagne lors de la deuxième guerre mondiale c'était le meilleur espion que les Russes avaient ils avaient des agents placés au cœur de l'état-major allemand et qui renseignaient les services secret soviétiques et l'état-major russe l'état-major soviétique sur tous les plans allemands et bien leur chef on disait qu'on était le chef de l'orchestre rouge c'était un juif polonais qui s'appelait Léopold Tréper et bien il a dit honnêtement je suis devenu communiste parce que j'étais juif et je pensais que le communisme en mettant tous les hommes à égalité allait supprimer le racisme et surtout l'antisémitisme alors on sait que l'URSS c'est devenu un régime totalement antisémite alors ça c'est la perversion mais tous ces grands idéologues ces grands idéalistes ils étaient certains qu'ils allaient faire le bien qu'ils allaient changer le monde qu'ils allaient changer le monde entier on voit ça aussi excuse-moi de dire ça maintenant avec nos frères nos frères nos frères en hérite Israël qui ont avec lorsque la gauche a pris le pouvoir en Israël au début des années 90 c'était ces terribles accords d'Oslo ils étaient certains qu'ils allaient faire la paix ils voulaient la paix c'était magnifique ils en rêvaient ils ont fait rêver toute la société israélienne ils ont fait rêver la planète entière alors que c'était complètement irréaliste irréelle qui s'allait boucher ce soit une catastrophe la deuxième intifada etc. donc les bravis vous avez prévus que ce serait une catastrophe mais bon voilà les gens font le mal en étant sûrs qu'ils vont faire le bien ils font parfois le bien en étant sûrs qu'ils font le mal quelqu'un perd son portefeuille bien chargé un mendiant va le trouver grâce à ça il va vivre il va faire vivre sa famille il va l'investir il va pouvoir se créer une situation financière et tout va aider les autres ben tout ça ça vient parce que ce riche il a perdu son portefeuille dans la rue le riche il pense c'est une catastrophe mais non il a fait le bien alors qu'il est sûr qu'il a fait il est sûr que c'est du mal c'est le problème de notre monde à nous où le bien et le mal sont mélangés non seulement le mal est plus fort que le bien mais il est mélangé il n'y a que la Torah qui peut nous dire ce qui est à droite ce qui est à gauche ce qui est bien ce qui est le mal alors chers amis en cette période de confinement on a du temps pour réfléchir et d'ailleurs comme l'a dit le président de la République moi vous savez sur ce plan là je suis un grand fan du président de la République en tout cas fan de ses mots qu'il a prononcés dans son premier discours où il a répété 4 fois c'est pas par hasard 4 fois où il a dit nous sommes en guerre 4 fois et en disant mais peut-être c'est une occasion de retrouver l'essentiel et évidemment nous les juifs nous sommes croyants et bien nous savons très bien que c'est un message que Dieu envoie à l'univers entier à la planète à la terre entière c'est 8 milliards d'habitants aujourd'hui qui ne vivent plus que dans le culte de la consommation la seule chose qui compte pour eux c'est s'enrichir matériellement ils sont tellement devenus esclaves de leur supériorité technologique en croyant qu'ils dominent l'univers entier ils envoient des fusils sur Mars etc etc ils ont perdu toute conscience d'un véritable but spirituel assigné à l'espèce humaine et bien brusquement ils envoient un petit virus allez vous savez ce que ça me rappelle ça me rappelle l'histoire du Titus Titus c'était le général qui avait détruit le temple du Jérusalem le deuxième temple et il s'est cru plus fort que Dieu et il s'est il s'est autodivinisé lui-même en ordonnant à tout le monde de lui vouer un culte comme si il s'est devenu un dieu il a dit c'est moi qui ai pris la place de Dieu Dieu lui a dit ah bon je vais t'envoyer un petit microbe pas grand chose un tout petit microbe Dieu lui a envoyé un petit microbe c'est un microbe il est rentré dans sa tête il a commencé à faire du bruit dans sa tête en grossissant il ne supportait plus de vivre avec ce bruit permanent dans sa tête à un moment donné il obligeait des centaines de musiciens à faire des grands bruits autour de lui pour couvrir le bruit de ce bruit du microbe intérieur qui rugissait dans sa tête et puis il obligeait des gens à taper sur des instruments parce que le tambour ce n'était pas assez fort et puis quand il est mort on a ouvert sa tête on a trouvé un énorme un énorme corps étranger qui avait rongé son cerveau au départ c'était un tout petit un tout petit microbe Dieu a fait la même chose avec ce virus évidemment comme disait le rabbi on n'est pas là pour justifier Dieu parce que parce que rien ne nous rendra nos amis voilà nos amis qui sont partis malheureusement malheureusement donc on prie Dieu et on espère que évidemment voilà on a assez souffert comme ça c'est quand même un bon signe c'est que cette fin de confinement qui est annoncée pour la semaine prochaine elle correspond à l'Akba Omer ça c'est quand même prodigieux il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir un signe du bon Dieu là-dedans Maltinov dit quand une feuille tombe d'un arbre et bien c'est que Dieu nous envoie un message il y a là un but précis et là qu'est-ce qu'on voit c'est que la fameuse épidémie qui avait tué les 24 000 élèves de Rabbi Akiva parce qu'ils ne se respectaient pas suffisamment l'un l'autre et bien elle elle a arrêté de faire des morts le jour de l'Akba Omer le jour de l'Akba Omer cette année le président français il demande d'arrêter le confinement la plaie s'arrête et la plaie à l'époque de Rabbi Akiva elle ne s'était pas arrêté l'Akba Omer elle avait continué après mais il n'y avait plus de morts et bien on souhaite que ce soit la même chose c'est vraiment un bon signe que le bon Dieu nous envoie en attendant en attendant ben voilà c'est ce qu'on demande au bon Dieu c'est que il n'y ait plus jamais de confinement il n'y ait plus jamais de maladie qui est le machinard qui se dévoile tout de suite uniquement par la bonté que même si on ne mérite pas comme le Rabbi le dit ben le bon Dieu il nous envoie le machinard tout de suite chacun va dévoiler ce Messie qui est en nous par plus de bonté plus de gentillesse et en cherchant ce qu'on met en question en essayant de réfléchir sur sur le sens de notre vie sur le sens de notre chassidisme de notre chassidisme sur le sens de notre judaïsme ce qu'on l'a apporté aux autres ce qu'on l'a apporté aux autres parce que finalement si le bon Dieu il envoie comme ça un tel cataclysme pour obliger les êtres humains à se confiner à se trouver face avec eux-mêmes à retourner à l'essentiel comme le dit le président de la République voilà et bien c'est pour nous aussi de nous faire réfléchir sur le message qu'en tant que juif nous avons à donner au monde entier c'est nous qui devons être hors la goyim lumière des peuples pour donner à tous les peuples du monde un sens à leur vie et ce sens évidemment c'est l'aboutissement messianique de l'histoire et évidemment le fait que Dieu aujourd'hui a rendu la terre d'Israël au peuple juif évidemment c'est un signe avant-coureur de l'avenue du Mashiach d'apporter bonheur à toute l'humanité notamment à nos voisins moyen-orientaux ça veut leur porter bonheur en premier puisqu'ils sont tout proches de nous ils ne l'ont pas encore compris mais finiront par le comprendre dans la bonté et dans la gentillesse et d'ailleurs vous savez que le dernier commentaire que le rabbi a dit avant de quitter avant d'arrêter de parler ce fameux parachat le pique coudée 1992 et bien le rabbi commence en disant tout le monde peut l'écouter et enregistrer on commence par la bracha et la plus grande bracha c'est que le rabbi a dit ça parce que les juifs de Russie commençaient à sortir à rentrer en Erette Israël c'est que le kibbutz galouyot le rassemblement des exilés vient de commencer en Erette Israël le rassemblement des exilés bestianiques annoncés par nos prophètes alors chers amis tous ces encouragements doivent nous pousser à faire encore plus à faire toujours plus bonne fin de confinement immédiate bonne préparation bonne préparation et vous savez quoi je vous confie un secret une famille un secret personnel ce soir c'est le hors-sail de ma maman Shlita et voilà je suis sur quel prix pour nous et je voudrais dédier ce cours que j'ai fait de façon impromptue en son honneur si j'ose dire et puis voilà que ma chère vienne tout de suite et que tous nos morts ressuscitent c'est quoi le nom ? c'est quoi le nom ? ma maman c'est Rifka Bat-Efraï Rifka Bat-Efraï que son mérite t'envoyer la lumière dans ce monde à toi à toute la famille en tout cas merci de nous avoir dépenser à toute la grande famille du peuple juif bon Hachem exactement et on demande encore 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 de partager de partager de partager d'amener des juifs pour venir étudier et on voit que le nombre tous les jours le nombre des gens qui viennent étudier au reste vraiment et donc il faut partager 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 par partager demander à tous les jours de venir étudier sur Torah Zoom pour que Dieu il va voir que les juifs vont étudier et va nous envoyer la lumière des rattachements on peut faire aussi les loups pour quelqu'un d'autre oui bien sûr pour le alors je connais pas le prénom je connais pas le prénom de sa mère c'est pour le rave Israq Toiti Israq c'est le prénom du frère Israq Toiti je le connais pas je le connais pas Gérard Gérard Israq Toiti oui et oui Nishmato c'était Seshlochim hier oui oui allez qu'il y a des bonnes nouvelles dorénavant les amis c'est des bonnes choses que les Nishamats nous reviennent pour la résolution du mort dans des corps Amen Chazak 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 Chazak